Montpellier est en recherche de points à l'extérieur pour attraper ses défaites à domicile et Bayonne veut sécuriser aussi son classement dans ce championnat, aller chercher peut-être plus haut mais il faut passer par la case Montpellier. Donc c'est un match intéressant bien sûr qui nous est proposé avec deux équipes qui veulent absolument gagner et derrière un bon ballon porté, ce sont les Bayonne qui vont frapper en premier, Guillaume Rouette passe devant la moustache de tout le monde et nous gratifie d'un splendide et c'est dans les premiers instants. Bayonne continue son effort après la transformation de Camille Lopez et une pénalité du même Camille Lopez, un jeu tout en puissance fait de rapidité d'éjection de balles et les extérieurs trouvés pour le serial marqueur Makala. Cet essai n'était pas fait mais il est allé chercher sur les cannes le long de la touche. La terre promise, deux essais à zéro pour la Viron Bayonne qui prend totalement la mesure de Montpellier dans ce début de match. Seconde période, Montpellier revient avec des intentions, ils ont dû se faire souffler dans les oreilles alors ils retrouvent de la conquête et surtout de l'axe avec ce départ très important de la troisième ligne. Derrière un ballon à hauteur pour avancer avec la seconde ligne, tout le monde est en action, on sort le ballon très rapidement avec Alexis Bernadé qui sert les Ninouchi à hauteur. Le troisième ligne de Montpellier fait revenir son équipe dans cette rencontre. L'effort est constant de la part des Montpellierains, beaucoup plus précis, regardez cette passe à hauteur et les Ninouchi, toujours ce diable qui retrouve extérieur avec une passe offload en mode schistera pour Alexis Bernadé qui marque cet essai splendide, attaque bien placée des Montpellierains. Voici comment Montpellier revient totalement dans la rencontre, mené 15 à zéro, ça va très très vite en top 14. Les Bayonne peuvent le constater et nous également. Il y a une faute des Montpellierains à plus de 40 mètres que Camille Lopez va sanctionner. Les Montpellierains ont repris de la confiance mais justement un peu trop peut-être. Ils se remettent dans les travers de la première période à subir et à la faute. Lopez enchaîne deux pénalités coup sur coup, 21 à 14 pour Bayonne. Alors un ballon porté, c'est une arme fatale, bien sûr ça rassure. Ça avance, c'est efficace, regardez Oompatin qui a le ballon. Il va être sorti par Tolofois, passé à Bernadé pour l'aile où on revient intelligemment dans le carré vert. Et Oompatin ramasse le ballon, pick and go. On avait l'habitude de le voir faire souvent ce geste à Castres, c'est bien réalisé. Et il fait revenir de nouveau son équipe à hauteur de Bayonne. Regardez le bon boulot de Madoche Tamboué. Et Oompatin avec trois joueurs costauds qui marquent cet essai. Transformation réussie, bord de touche Léo Colli qui va retrouver l'exercice de la pénalité à plus de 50 mètres sur un bon grattage. Regardez, il enquille cette pénalité et donne une avance de plus trois. Derrière une nouvelle faute de Bayonne qui se met à douter. Ça sent très bon pour Montpellier puisque Colli a le pied très chaud. Ils sont en train de réaliser l'exploit à Jean-Denogé. Mais c'est pas une légende. À Bayonne, on baisse jamais le pavillon, on baisse jamais la garde. Et derrière, une faute de Tolofua sur Moll pénétrant. C'est Makala qui est libéré avec ce ballon volégué magistral pour un doublé. Et surtout, peut-être pour une victoire éventuelle. Parce que Bayonne est à un point de Montpellier à ce moment de la partie. Joris Segon va se saisir du ballon. Lors de la première journée, on avait vu qu'il avait été extrêmement efficace. La suite, ça se passe de commentaires. Deux nouveaux sauveurs. Makala et Segon vont donner une victoire à Bayonne qui n'est pas volée. Elle n'aurait pas été volée aussi du côté de Montpellier. Qui va repartir avec un bonus défensif. Parce que ce superbe geste et grattage du seconde ligne de Bayonne va donner la dernière possession qui va permettre aux Bayonne de se libérer avec tout le peuple de Jean-Denogé. Les bases qui ont eu chaud. Les Montpellierains pouvaient l'emporter. Ils rameneront un point de bonus. L'essentiel est là pour Bayonne et Grégory Pata. Ils remportent ce match au couteau dans un chassé croisé. Un suspense magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada